Effectivement, et Patrice Boiffer vient de nous en parler. Emmanuel Macron s'est rendu donc aujourd'hui au domicile de la veuve de Maurice Audin, ce militant communiste, victime de la torture pendant la guerre d'Algérie, pour lui demander pardon. 61 ans après, le président français a dénoncé le système institué alors en Algérie par la France, la torture, un système qui avait été mis en place à la faveur des pouvoirs spéciaux, confié par voie légale aux forces armées à cette période. « Je ne pensais pas le voir de mon vivant », a dit la veuve de Maurice Audin. « La seule chose que je fais, c'est de reconnaître la vérité », dit Emmanuel Macron. « C'est à moi de vous demander pardon. Donc, vous ne me dites rien. On restaure un peu de ce qui devait être fait. » Est-ce que ce travail de mémoire, est-ce que cette repentance est indispensable, encore une fois, sur cette guerre d'Algérie ? Est-ce que le président Macron va trop loin ? Pas assez loin ? Les avis vont sans doute diverger de part et d'autre de la table. On va tout de suite écouter la réaction de Marine Le Pen qui a réagi aujourd'hui chez nos amis du Figaro Box. Au-delà du sort tragique qui a été celui de M. Audin, on ne voit pas bien quel est l'intérêt pour le président de la République de remettre du sel sur les plaies, de rouvrir des blessures, sauf à considérer que peut-être il souhaite surfer sur la division des Français plutôt que de les réunir dans un projet. On le sait, M. Audin, c'est vrai, a caché des terroristes du FLN qui ont commis des attentats, qui ont fait des blessés et des morts dans les familles françaises. Donc, je pense que c'est un acte, encore une fois, qui est un acte de division. Clément-Victorovitch, il y a deux phrases qui se sont percutées. Du sel sur les plaies, dit Marine Le Pen. Je vous demande pardon, dit le président Macron, à propos de cette mort de Maurice Audin. Oui, alors, il y a plusieurs concepts qu'il faut séparer. Il y a le concept d'histoire, de mémoire et de repentance. L'histoire, la recherche historique sur la guerre de l'Algérie, elle s'est faite. La torture comme système institutionnalisé s'est reconnue par tous les travaux d'historiens et notamment le livre de synthèse de Raphaël Branche, paru il y a quelques années. Donc, la recherche et l'histoire sur cette période s'est faite. Et puis ensuite, il y a la mémoire, c'est-à-dire comment est-ce que cette histoire est intégrée dans un récit national par les institutions et derrière, comment est-ce qu'elle se diffuse au sein de la société française, notamment et également à travers les cérémonies et l'enseignement. À ce titre, moi, je trouve que c'est un grand jour et je suis, à titre personnel, assez fier de ce que fait Emmanuel Macron. Il acte ce que la recherche historique a dit depuis maintenant de nombreuses années dans la bouche du président français en disant oui, la torture a été un système institutionnalisé, oui, Maurice Audin a été torturé et probablement torturé à mort. Par un système mis en place par la France. Vous avez terminé ou pas, Clément ? Allez, j'ai réagi. Vous avez une réaction ? Je réagis juste sur ce cas précis. En fait, moi, je crois qu'il faut séparer l'histoire, notamment de cette veuve qui s'est battue toute sa vie pour avoir la vérité sur la mort de son mari, ce qui est humainement, évidemment, à la fois compréhensible et même la visite du président de la République qui va l'avoir et qui lui dit vous avez le droit d'avoir la vérité. Et c'est en ça que l'expression « celle sur les plats » n'est pas très adaptée, là, en l'occurrence, puisque c'est précisément une recherche ou une volonté de vérité. En revanche, ce qu'Emmanuel Macron dise finalement, et d'ailleurs que tout le monde commente, en disant que c'est une question de vérité historique. Le problème, c'est que la vérité historique, elle ne peut se faire que dans un contexte. Or, quel était le contexte au moment où cet homme est arrêté ? C'est la guerre à Alger. Effectivement, le pouvoir socialiste à l'époque offre des pouvoirs de police à l'armée, ce qui ne se fait jamais, ce qui n'est pas du tout dans la tradition de l'armée, à des pouvoirs de police pour pouvoir stopper le FLN qui a choisi dans cette guerre le terrorisme. C'est ça le contexte à l'époque. Et il se trouve que pour qu'il y ait vérité historique, pour qu'il y ait part de responsabilité reconnue de tous, il faut que la France d'abord reconnaisse sa part de responsabilité au moment où l'armée n'agit pas quand le FLN tire sur les Européens. Quand le FLN, une fois que les pieds noirs sont partis, massacre les harkis, c'est-à-dire les Algériens, les musulmans français à l'époque qui se sont battus sous les couleurs de la France, ça la France ne l'a jamais reconnu. Donc si on ouvre un dossier historique, on reconnaît toutes les responsabilités de la France à cette époque-là. Et par ailleurs, on exige de l'Algérie, à savoir du FLN qui a pris le pouvoir ensuite, qu'ils reconnaissent les crimes monstrueux qu'ils ont faits après les accords déviants. Algérie affirme que cette reconnaissance par la France est une avancée. Oui, évidemment. Mais c'est un côté, ça ne faut pas non plus d'un doute. Je ne comprends pas les mois qu'il y a. Bien sûr que c'est une chose nécessaire. Ma mère, elle était porteuse de valises. C'est-à-dire qu'elle faisait partie des Françaises et des Français qui ont aidé le FLN, parce qu'ils étaient pour l'autodétermination des peuples. On était dans un contexte de décolonisation. La France n'avait plus rien à faire en Algérie. Et quand la France a reconnu... Et donc ça s'est passé de manière effroyable, comme on le sait. Et longtemps, la France a tué, a usé de fémisme en disant que les événements d'Alger, on y a mené une guerre et une guerre sale. Et le FLN a choisi le terrorisme. Et une torture. Et le fait de le reconnaître, c'est la condition pour avancer. C'est tout. Et donc Algérie aussi ? Bien sûr. On ne peut pas imaginer que la France, en tant que peuple, aille de l'avant si on ment ou on euphémise sur la réalité de ce qu'a été la pratique de l'armée en Algérie ou en France. Donc reconnaître ces faits, c'est la seule manière d'avancer. Et ça peut raviver la guerre des mémoires ou pas ? Écoutez, moi je voudrais dire d'abord que si la famille de Maurice Audin peut retrouver la paix du souvenir à cette occasion, personne ne peut critiquer ou s'en plaindre. Le FLN l'a fait. Pardon ? Le FLN l'a fait, pour le coup. Je suis un peu surpris quand même que cette affaire ressurgisse... Non, c'est l'instrumentalisation politique de la chose. ...resurgisse avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il instrumentalise cette affaire. Je ne sais pas s'il a reçu ou vu ou entendu des éléments nouveaux qui rendent une clarté absolument indiscutable sur ce cas de Audin. Il est clair qu'il a été torturé et probablement qu'il est mort et qu'il a disparu comme hélas. Par les parades du général Massu. Par qui ? Probablement, mais on n'en sait rien. C'est un des derniers mystères et c'est là où ce n'est pas tout à fait juste. C'est que sur ce cas précis-là, on parlait encore hier et les historiens s'accordaient pour dire que c'était un des derniers mystères de la guerre d'Algérie. Non pas qu'il ne soit pas mort et effectivement l'évasion. Et d'ailleurs François Hollande avait levé le mystère là-dessus en disant qu'il n'y a effectivement pas eu d'évasion. Mais en revanche, est-ce qu'il a été torturé ? Est-ce qu'il est mort de ses tortures ? Est-ce qu'il a été assassiné ? Et surtout par qui ? C'est un mystère. On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il a été torturé, ce n'est pas un mystère. Qu'il a été torturé, c'est d'occuper. Mais la responsabilité, c'est-à-dire qui l'a fait ? Et là aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que c'est la France et là, ce n'est pas une réponse d'historien. C'est une réponse politique qui s'approprie l'histoire. C'est toujours un peu gênant. Je suis d'accord avec Charlotte Bornellas. On invite la France à se flageller à la repentance une fois encore. Une seconde s'il vous plaît. Tu ne veux pas qu'on t'interrompe ? Sois gentil, ne le fais pas. Moi je ne vous tutoie pas. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit très... Ou alors, disons les choses clairement, c'était en effet la bataille d'Alger. En 57, quelque chose de terrible avec des bombes sur les terrasses des restaurants, des dizaines et des dizaines de morts. Et le pouvoir politique de l'époque, Guy Mollet, Bourgesse Monnery, François Mitterrand, Garde des Sceaux, qui se défilent et qui donnent à l'armée tous les pouvoirs. Qui dit que les terroristes de l'FLN, tous ceux qui font des fautes, crimes ou autres, seront jugés par une justice militaire. À Paris, je ne dis pas qu'on s'en lave les mains, mais enfin la période est peu brillante quand même. Alors je veux bien que l'armée soit responsable de tout et qu'elle porte tous les péchés de ce pays. Il y a peu de guerres propres. Les guerres en dentelle, c'est au cinéma, ce n'est pas dans la réalité. Et hélas, hélas, dans toutes les guerres, on l'a encore vu récemment avec les Américains et l'Afghanistan, il y a hélas de la torture. On sait qu'on a torturé, mais ce n'est pas... Je le reconnais. Ce n'est pas une page glorieuse de... Mais bon, ça va. Détendez-vous. Mais on se détend. Pour le reconnaître, ça n'est pas ce flagellet. Ça veut dire que juste, si on l'écarte, on se ment à nous-mêmes. Mais reconnaissons tout, reconnaissons tout, c'est-à-dire le massacre... Il faut ouvrir les archives, il faut reconnaître la réalité de ce qui a été fait. Et donc la réalité... Ce n'est pas ce flagellet, c'est le moyen d'avancer. Mais qu'est-ce qu'on dit depuis des années, depuis la fin de cette guerre, la France reconnaît cette partie-là du mal qu'elle a fait. Elle l'a toujours fait, ça n'est pas nouveau aujourd'hui. Ça n'était pas fait. Ça n'est pas fait sur ce cas précis. Sur ce cas précis, ça n'était pas fait. Mais à chaque fois qu'on réouvre le dossier de l'Algérie et de la fin de l'Algérie, c'est toujours dans ce sens-là... Pour moi, sur la torture, la France n'avait pas reconnu la torture. Sur la torture, ce n'est pas vrai. La France n'avait pas reconnu. Je voudrais vous entendre là-dessus. Lorsque M. Macron prétend vouloir justement restaurer la vérité historique, il ne peut pas s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Parce qu'encore une fois, et là, effectivement, c'est rouvrir les pieds pour les harkis et les pieds noirs. Bien sûr. Effectivement. La situation de... Enfin, la disparition et la mort de Maurice Audin a été dramatique. Et c'était très bien qu'il aille voir sa veuve pour faire son mea culpa. Effectivement, c'est un acte politique. Et que ça revient, c'est la responsabilité d'un président de la République. Mais il n'aurait pas dû s'arrêter là. Parce que là, c'est encore une fois du deux poids, deux mesures. Parce qu'il ne pointe pas la responsabilité de l'armée française quand 800 pieds noirs et harkis ont disparu le 5 juillet à Oran et que l'armée française n'a pas bougé. Et surtout, évidemment, il ne pointe pas du doigt non plus la responsabilité du FLN. Pourquoi ? Dans la disparition et la torture dans des conditions épouvantables de milliers de harkis. Parce qu'évidemment, M. Macron, il n'a pas envie de se fâcher avec le gouvernement algérien. Donc, il s'arrête. Encore une fois, c'est toujours du... Et si avancer, c'est dire, comme le président de la République l'a dit, que la colonisation était un crime contre l'humanité... Ah oui, ça, il l'a dit. Il l'a dit. Il était candidat. Et puis, finalement, c'était... Si on avance dans cette direction, on n'a pas fini de régler nos... Écoutez, juste, je commence Benjamin Stora. Benjamin Stora, historien de la guerre, et je vous remplace la parole. Le président de la République a été très long dans son explication sur la nécessité de reconnaître ce qui s'est passé au niveau du système institué pendant cette guerre. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup d'émotions qui sont passées parce que l'affaire Odin est emblématique. Pour moi, on est dans une nouvelle histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est... Ah oui. Enfin, c'est important dans le sens où ça ouvre une porte qui n'avait jamais été ouverte. Ça ouvre une porte qui n'avait jamais été ouverte. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Léomont ou pas ? Je trouve que Clément Viktorovitch a bien posé les bases de ce débat. En faisant ça, il reconnaît ce qui est le point où en étaient arrivés les historiens. C'est-à-dire qu'il y a eu torture en Algérie et la France a commis des tortures et ça faisait partie de son système durant cette guerre. De fait, et c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas trop entrer dans la polémique pour éviter que ça soit trop brouillon, chaque fois qu'on entre dans des questions de mémoire, potentiellement et particulièrement sans doute pour la guerre d'Algérie, on entre dans des questions qui sont brûlantes et qui sont y compris brûlantes pour des gens qui ont été contemporains des événements et qui sont encore vivants aujourd'hui. Et notre pays a été profondément divisé par ce conflit. Pour certaines personnes, c'est un souvenir qui est encore assez vivace. Et j'ai la chance, moi, de faire partir d'une génération où on n'a pas été directement... Vous avez moins de 40 ans. Oui, j'ai 29 ans même. D'accord, moins de 30 ans. Et je fais partie d'une génération dans laquelle, pour moi, l'Algérie, c'est un pays ami, un pays avec lequel on a énormément de choses à faire dans l'avenir et avec lequel il faut qu'on soit en paix et qu'on puisse être en harmonie collective. Parce qu'on a des grands défis qui sont devant nous. Et je vais sortir un petit peu de ce sujet-là, j'en suis désolé. Mais on a des énormes défis qui sont devant nous parce qu'on a un espace commun qui est la Méditerranée. Et cette Méditerranée, si on regarde vers l'avenir et pas vers le passé, dans 30 ans, potentiellement, il y aura plus de plastique que de poissons à l'intérieur de la Méditerranée. Et pour régler ce problème-là, il faut que tous les peuples qui sont autour de la Méditerranée... Je sors un peu du sujet, mais je suis désolé. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention quand on rentre dans ce genre de sujet. Parce que précisément, vous avez ensuite des gens qui vont vous dire « Ah, ça ne va pas assez loin. Ah, il aurait dû dire ça. » On ne peut pas exiger le devoir de vérité de la France, de son propre pays, et pas de l'Algérie. Sinon, il n'y a pas de relation de vérité. Précisément, ça fait partie. Mais je ne dis pas qu'il ne peut pas commencer. Il l'a fait, mais il n'exige rien de l'Algérie aujourd'hui. Ça fait partie. Mais là, vous êtes dans une logique qui est celle de la division. Ça ne bougera jamais. Alors, vous vous réjouissez tous qu'Algérie dise que la France fait un pas, et vous n'exigez pas ce que vous exigez de votre propre pays. Vous n'exigez pas l'Algérie aujourd'hui. Je ne suis pas Algérie. Je suis français, je vous dis, on ne peut pas avancer sereinement si on vit le passé. On parle là des relations entre les deux pays. Je vous garantis que ça bougera de manière plus positive, plus constructive, en faisant un premier pas, que si on attend que l'autre bouge. C'est l'abbé Pierre. C'est quand on attend que l'autre bouge que rien ne se passe. Donc là, ce geste, cette reconnaissance importante... Enfin, excusez-moi, vous dites que c'est à l'audin. Le spécialiste historien dit que ça n'a jamais été fait. L'historien officiel du FLN... Oui, mais peut-être que ça vous défrise, mais enfin, excusez-moi, c'est important. On reconnaît la torture institutionnalisée. Mais il y a eu des crimes pendant cette colonisation. Et personne ne dit le contraire, en fait. Juste pour revenir sur cette notion de génération que vous venez d'aborder, le fait que vous êtes jeune et qu'on est en 2018, il faut qu'on puisse parler de ces choses-là librement. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron en février 2017 à Carpentras. Ne pas avoir, plus de 60 ans après, le droit de parler de ce sujet de manière adulte, de manière dépassionnée, dans la complexité de ce qu'est le rapport de la France avec cette période de sa propre histoire, et considérer qu'on doit occulter une période de cette histoire sous prétexte que ce serait ça, être fier de la France, c'est faux. Parce que de l'autre côté, vous avez des femmes et des hommes qui ont aussi vécu un autre rapport à l'Algérie, qui vivent cela comme un refoulé, une humiliation. Donc il faut que nous soyons aujourd'hui en capacité, de manière adulte, de mettre tout cela à plat pour réconcilier les mémoires et construire l'avenir. Réconcilier les mémoires. Clément Victorovitch. Alors moi déjà, juste sur cette déclaration, il y a un petit mot qui mûrisse l'épaule à chaque fois, c'est de manière adulte. Il y a un énorme paternalisme derrière ça. Ça n'est pas à Emmanuel Macron de dire ce qui est adulte et ce qui ne l'est pas, qu'il nous considère comme ce que nous sommes, c'est-à-dire des citoyens responsables, et chacun restera bien à sa place. Ensuite, sur ce qui a été dit, là où je rejoins un peu Charlotte Dornela, c'est que bien sûr que oui, c'est un acte et un jour important aujourd'hui, parce que non, la torture systématisée n'avait encore pas été reconnue par l'État français. La seule chose qui a été reconnue, le seul pas qui avait été fait, c'est par François Hollande qui a dit, Maurice Audin ne s'est pas évadé, il est mort en détention sans aller plus loin. Donc il y a une véritable reconnaissance aujourd'hui. Ensuite, Emmanuel Ménard, vous demandiez à Alger de reconnaître la vérité historique. Ce n'est pas à l'État de reconnaître la vérité historique. C'est aux chercheurs de l'établir. C'est aux chercheurs de l'établir et ensuite aux États effectivement de l'acter. Je n'ai pas dit de reconnaître la vérité historique, de reconnaître leur responsabilité. Alors là-dessus, il y a deux choses qui me semblent importantes. Déjà d'une part, le travail de mémoire, c'est un travail qui est authentiquement et profondément national. Donc ça nous regarde, nous, avec nous-mêmes. C'est au peuple et à la communauté française de faire ce travail de mémoire. Mais pas quand on a une histoire commune. Quant aux Algériens, mais on n'a pas une histoire commune. Il y a une guerre qui nous a opposées. Les Algériens feront leur travail de mémoire à leur rythme. On peut souhaiter pour eux que ça se fasse le plus vite possible. Parce que le travail de mémoire, c'est aussi une pacification nationale. Donc on peut leur souhaiter que ça se fasse vite. En tout cas, il nous appartient à nous de le faire. En revanche, là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'il est toujours extrêmement dangereux de faire rentrer les mémoires les unes avec les autres en concurrence. Et ce qui est sûr, c'est que le pas qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui, je trouve que c'est un pas important. On pourrait attendre de lui qu'il fasse un deuxième pas. Il serait à travers un grand discours, comme Jacques Chirac l'a fait pour le Veldib. À travers un grand discours de fixer la ligne mémorielle de l'État français sur la guerre d'Algérie. Et ce faisant, d'ouvrir effectivement toutes les pages du dossier. Ça, on peut l'attendre de lui. Vous y seriez favorable, Emmanuel Ménard ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut, comme l'a dit Emmanuel Macron, effectivement, il faut à un moment donné pouvoir mettre les choses à plat, refermer ce dossier. Mais encore une fois, ça ne pourra se faire que si on reconnaît la responsabilité de l'État français, certes, dans cette partie de l'histoire, mais de l'État algérien également, vis-à-vis des pieds noirs et des harkis. C'est une vraie douleur, c'est une vraie douleur pour eux, et je le comprends parfaitement. Qui fracture encore notre communauté nationale. Mais bien sûr, bien sûr, évidemment. Même si on est en 2018 et même si 60 ans ont passé. Mais pourquoi discuter avec des chais noirs et des harkis ? Vous le verrez, ils ont une sensibilité à fleur de peau, et je le comprends. Parce qu'en fait, ils ont toujours eu l'impression de ne jamais avoir été reconnus dans les malheurs qui les ont frappés, et d'avoir été humiliés. Brès pour les harkis, brès pour tous les Algériens. C'est pour ça qu'il faut regarder la réalité en face, tout simplement. Et donc ça commence... Enfin voilà, c'est important. Vous savez... Attendez, ça ne doit pas s'arrêter là. Mais il faut saluer... Moi je trouve que c'est courageux, parce que c'est vrai que c'est une matière inflammable. C'est un peu ce que disait Emmanuel Macron. Et on ne peut pas avancer sereinement. Il y a trop de choses qui découlent... C'est pas très courageux. La guerre d'Algérie est un nœud dans notre histoire. La décolonisation en général, mais la guerre d'Algérie en particulier. Les massacres qui ont pu être commis dans les deux sens, dans les deux camps. Et donc il faut le reconnaître sereinement. C'est une condition pour se projeter vers l'avenir. Mais j'irai même plus loin, parce que tout à l'heure on disait qu'on ne peut pas exiger de l'Algérie qu'elle fasse ce devoir-là. Ça c'est sûr, on ne peut pas l'exiger de l'Algérie. En revanche, quand on réouvre ce dossier, et ce n'est pas seulement pour les pieds noirs et les harkis dont on parlait tout à l'heure, on a aussi en France beaucoup d'enfants de la troisième génération d'immigration, notamment qui sont algériens. Et il y a chez eux parfois, chez certains en tout cas, ce discours de contre-colonisation. C'est-à-dire de dire, vous nous avez colonisés pendant des années, maintenant on est là, et du coup, et qu'on a une vraie douleur exprimée, une vraie, comment dire, rancœur envers la France. Quand le président du pays auquel ils appartiennent désormais, et qui est celui dans lequel ils sont et qui sont français, quand le président du pays dit toutes les responsabilités de la France envers l'Algérie, et qu'il n'exige pas, ou que lui ne dit pas, ce qui a été terrible et ce qui a été monstrueux dans les actes du FLN, qu'est-ce qu'il envoie comme signal à ces gens-là ? Vous voulez appartenir à la France ? Comment ? Ils sont français, précisément, il leur envoie un signal de paix. Ah bah non. Non, il leur dit la France est comportée comme une ordure, et en face, il n'y a rien, on n'en parle jamais. C'est pas son rôle. Précisément. Mais bien sûr que si, c'est son rôle, enfin. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il prend le rôle des historiens, là, donc qu'il le fasse complètement. Non, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut très bien dire dans son discours, il peut très bien dire, mais l'Algérie, en face, aussi a des responsabilités, et j'attends de l'Algérie qu'elle le reconnaisse. Après, l'Algérie fait ça le peu. Ça vient de rappeler dans un deuxième temps. Quand il dit ça, il y a quand même un souci. Vous dites, ils ont un discours de, je ne sais plus comment vous avez dit, de contre-colonisation, si vous voulez. C'est un terme qui me semble un peu bizarre, mais bon. Donc ils utilisent, il faut les écouter. Si vous voulez. Mais le fait que la France ne reconnaisse pas ses responsabilités, ça peut être un frein à la création. Attendez, on vous dit depuis le début qu'elle les reconnaisse, c'est pas le problème. Il faut qu'elle reconnaisse toutes les responsabilités dans cette guerre. Mais enfin, c'est pas à la France de reconnaître, vous l'avez dit vous-même, c'est pas à la France de reconnaître les responsabilités. De les dire si. Oui, mais ça en voyant. De les dire si, bien sûr. Mais le travail... Pourquoi vous ne voulez pas la vérité sur tout le dossier ? Mais précisément, parce que la vérité, c'est le travail des historiens. Là, on est dans la question de la mémoire. Et la question de la mémoire, si vous voulez... Non, mais il faut se choisir. Souvenez-vous, là, Emmanuel Macron, il va sur le terrain historique pour la question de la mémoire. C'est pas lui qui fait le travail d'historien. Je suis désolée, il parle lui-même de vérité historique. Il reconnaît ce qui a été établi par les historiens. Mais il y a aussi un consensus sur le fait que le FLN a choisi le terrorisme. Donc il peut le dire aussi. Mais si vous voulez. Mais sauf que c'est pas à la France de déclarer ça. C'est si vous voulez à l'Algérie de le déclarer. Et or, la France n'a pas à exiger de l'Algérie qu'elle déclare quoi que ce soit. C'est ce que je vous dis depuis... Écoutez-moi, quand même. Je vous dis, elle ne peut pas l'exiger de l'Algérie. En revanche, elle doit le dire. Vous avez dit le contraire. Vous avez dit, il n'exige pas de l'Algérie qu'elle leur reprète la chose. Il peut demander à l'Algérie de le faire. Je veux dire, c'est qu'il ne peut pas obliger l'Algérie à le faire, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il ne le fera pas rassurer. Mais oui, mais quel lieu... Il peut dire la responsabilité de l'Algérie, évidemment. Mais oui, c'est ça. Mais c'est précisément... Un dernier mot sur ce sujet. C'est précisément le problème dès lors qu'on entre dans des questions mémorielles. Là, il fait un acte que moi, je trouve positif. Ça, j'imagine. Allez, terminez parce qu'on va bientôt s'interrompre. Non, mais c'est un acte qui est positif. Il aligne la position de la France sur la vérité historique. Et donc pas la vérité historique du FLN. On ne vous mettra pas d'accord ce soir sur ce sujet, sur ce travail de mémoire autour de la guerre d'Algérie. On refera un débat, peut-être à l'occasion de participer à notre discours du président de la République si tant est qu'il y en est un, un jour. Nous verrons.